salut j'espère que vous allez bien c'est le jour j ça y est deuxième vidéo des backstage du coup première vidéo présentation du matériel je voulais les avoir donc aujourd'hui on va aller chercher thomas donc on va préparer le matériel tout ça tout ça ça je vais pas vous montrer puis on va partir le chercher il est 15h40 mon bus c'est à 16h20 on va emporter le matériel nécessaire et on y va oh 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 Salut on est arrivé à Avignon Je suis arrivé avec quasiment une heure d'avance Donc on va commencer à spotter des trains J'en ai 3 qui vont arriver avant celui de Thomas Donc on va les filmer tous Avec le Smoktion et le Rode Smartlav Plus C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On perd pas le temps avec celui là, c'est bien. Oh il part en douceur celui là. Ouais. Oh quoi qu'il accélère bien là quand même. Oh c'est bien, ça fait du vent. Tu vois c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça fait ventilateur. Mais quand il n'y a plus de train en gueule. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je tiens le trépied. Ça c'est une jolie rame réseau quand même, elle n'est pas du tout abîmée celle-là. Je crois que c'est la seule parce que vraiment, sinon toutes les rames réseaux sont défoncées. Tu vas ! Attention, chaleur. On était à l'eau quoi. Au revoir. Bye bye. Ah, un Ouigo. Tout doux, lui, tout doux, regarde. Putain, il arrive doucement. Même le mien, il n'est pas arrivé autant doucement que ça. Tiens, il est arrivé fort. Bon, pas tant fort que ça, mais il n'était pas arrivé autant doucement, tu vois. Bon, bah le Ouigo, c'est un TER maintenant, c'est un Oui-E-R. C'est un Oui-R. Je ne sais pas si tu as vu, dans le Ouigo, tu as le Wi-Fi. Ah ouais ? Et alors, comment ça fait le Wi-Fi ? Il s'appelle Wi-Fi, mais O-U-I-F-I. Ah là, dans ta rame, il y avait le Wi-Fi. Ouais, j'avais le Wi-Fi. Et genre, notamment, par exemple, tu vois, malheureusement, j'étais en Ouigo. J'étais en Ouigo essentiel. Ce qui fait que malheureusement, je ne pouvais pas profiter, mais en fait, tu vois, tu avais des trucs en VOD. Ah, ça va. Alors, le truc de Wi-Fi, il était tellement merdique, j'ai l'impression qu'il ne fonctionnait que sur le navigateur. Parce que je sortais, il ramait. C'est ce que je veux dire. De toute façon, le Wi-Fi DTGV inouï, moi, moi. Oh là là, je dépasse la ligne jaune. Je suis hors la loi. Je dépasse la ligne jaune. C'est pour filmer, c'est pour filmer, t'inquiète. Quoi ? J'ai dit, je dépasse la ligne jaune, je ne suis pas censé. Oh là là. C'est méchant. Combien de fois je l'ai dépassé depuis que je le spot ? Ah. Putain, c'était long, il ne faut pas croire. C'était très très long. J'entends un petit bruit à l'oreille, tu l'entends aussi ? Est-ce que, même moi, j'avais oublié qu'il y avait le TGV à ce côté ? Ah si, moi, je le savais. Attention. Je crois que c'est la 610. Ah, les oreilles. La ventilation. Ça a marché ou pas ? Ouais. Ah, regarde, le train, il part aussi. On va pas péter, c'est parti. C'est parti. J'allais dire, viens, on court pour essayer d'aller aussi vite que l'autre. Non, mais non, c'est bon, frère. Le barbe ! Hey ! Eh ben, il est 20h et on s'en va. On a fini notre petite session de spot qui était malheureusement plus courte que prévue. Pas plus courte que prévue, non ? Bon, on a eu peut-être un train. C'est pas grave. C'est pas le plus important. Et là, du coup, on s'en va prendre le bus. Sus. Yeah ! Et on rentre, on a encore 50 minutes de route. Jouhou ! On va rentrer à la télé. Allez, méga timelapse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada